... A Bruxelles, c'est comme dans toutes les grandes capitales européennes, la prostitution est vraiment un phénomène urbain caractéristique et elle est au XIXe siècle, par exemple, l'évolution principale, c'est le changement de modes, de certains modes de prostitution et des quartiers dans lesquels s'exerce la prostitution. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la modernisation de l'espace public va mettre à disposition des prostituées, tant masculins que féminins, de nouveaux terrains de chasse, de nouveaux espaces de drague. Et un des meilleurs exemples, c'est par exemple la construction des gares, c'est un lieu de passage et donc c'est un lieu de fréquentation par les prostituées. La gare du Nord, par exemple, date de 1846 et très très rapidement après, dans les rues autour de la gare du Nord et donc très rapidement la rue d'Ascotte également, il va y avoir de la prostitution. Hoewel er voor de bouw van het station verschillende herbergen van plezier waren, kwamen er ook na de bouw een aantal champagnebars bij. Daarnaast waren er in de buurt ook carrés, benedenverdiepingen die er uitzagen als appartementen, maar waar de bewoners klanten ontvingen. Alors la prostitution, au début du 19e siècle, va être encadrée par les autorités. Comme elles savent qu'elles ne peuvent pas éradiquer la prostitution, elles vont essayer de l'encadrer et donc de contenir la prostitution dans des quartiers, dans certains quartiers et dans certaines rues. Depuis quand on connaît cette prostitution devant les vitres ? Alors ça, moi je pense que c'est probablement les années 60, je dirais. Après qu'il y ait cette loi qui a libéralisé la prostitution, je pense que c'est dans les années 60-70 que tout doucement on va voir arriver ces vitrines de rue. Est-ce que ça a aussi éliminé des autres manières de prostitution ? Je ne dirais pas que ça les a éliminés, mais ça a été un mouvement, parce que la prostitution était beaucoup plus présente dans l'espace public au 19e siècle, avec l'évolution des modes de vie, avec la population qui s'enrichit également, et l'évolution des mentalités, la prostitution va être vue de manière complètement différente et va numériquement diminuer, et elle va se limiter de plus en plus vraiment à certains espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada